Nous recevons sur notre plateau Renaud Beretti. Bonjour. Bonjour. Le maire d'Excevin a beaucoup de choses à nous dire à quelques jours du déconfinement, si tout se passe bien. Nous avons donc traité quatre thèmes. Le premier, c'est le côté participatif des Exoises et des Exois. Il y aura aussi cet aspect atypique où les anciens termes ont servi de manufacture. On aura l'occasion de revenir aussi sur l'anticipation des angoisses des citoyens, avec bien sûr le transport scolaire, avec les écoles qui devraient réouvrir. Et puis nous terminerons sur l'économie qui est un point sensible, surtout avec cet esprit restauration qui est autour du lac et dans le cœur de la ville. Tout d'abord, Renaud Beretti, ce qu'on peut dire, c'est que vous avez trouvé le ton pour emmener avec vous l'ensemble de vos concitoyens. Je ne sais pas si j'ai trouvé le ton, puisqu'on est passé assez brutalement du lendemain des élections municipales directement dans la gestion de crise. Moi, je dirais que ce sont les Exois qui d'abord ont globalement bien respecté le confinement et ensuite se sont beaucoup mobilisés, soit dans des initiatives individuelles, soit en participant à des actions collectives. Des choses qui vous ont marqué ? Ben oui, cet esprit de solidarité. En France, on l'a senti heureusement un peu partout, mais c'est vrai qu'avec Slebin, j'ai appelé ça un jour dans une petite intervention « Restons exois, soyons unis ». Être unis, c'est évident, dans une telle crise violente, inédite, mais qui a un peu cet esprit de créativité, d'adaptation des exois très rapide. Oui, ça m'a encouragé, je dirais, avec l'équipe municipale et les services municipaux, à essayer d'être en phase avec les attentes et les difficultés de la population. Un point atypique, c'est ces anciens termes. Tout le monde se pose des questions sur son avenir et finalement, vous avez trouvé une solution qui s'est faite un peu activement, puisque c'est devenu une manufacture de masques, de casques et aussi même une maison médicale. Oui, c'est un concours de circonstances. Encore une fois, c'est une adaptation, puisque tous les jours, depuis 50 jours, enfin plus de 50 jours maintenant, j'ai réuni une cellule de veille avec les principaux cadres de la mairie et du CCS, et toujours en liaison avec des partenaires. Et par exemple, c'est l'hôpital, le centre hospitalier, qui s'est, vous en doutez, énormément mobilisé l'ensemble de son personnel et qui nous a demandé un lieu pour déménager la maison médicale et donc séparer les malades potentiels du Covid des personnes qui ont besoin d'une consultation simple. Et donc, je leur ai proposé de rouvrir le bâtiment, qui était fermé comme beaucoup de... ou la plupart des lieux publics d'Aix-les-Bains, le rouvrir pour accueillir la maison médicale. Donc c'est un partenariat entre la mairie d'Aix-les-Bains, le centre hospitalier, et puis la médecine générale de ville. Donc c'est comme ça que les termes se sont rouverts pour une raison médicale, en rez-de-chaussée, et aussi une fois par semaine, notre CCS accueille pour leur courrier, donc les bénéficiaires, et aussi pour l'aide alimentaire, pour les bons alimentaires. Donc ce sont des anciens termes qui retrouvent une vocation et médicale et sociale, donc temporaire. Et c'était aussi l'occasion, puisque le bâtiment était dynamique, de créer cette manufacture Aix-Oise, c'est le nom que j'ai trouvé, parce qu'il y a un côté à la fois industriel et artisanal, et qui là aussi est un exemple de la mobilisation des Aix-Oise, entre une manufacture haute maroquinerie, donc de luxe, dans la zone des Combaruches, qui s'est proposée de mettre à disposition une partie de son personnel pour former nos volontaires, pour également mettre à disposition une partie de ses ateliers, de ses machines, et qui a rappelé des retraités. Donc c'est un maillon, nous, nous avons acheté le tissu, et puis des volontaires pour faire la logistique, donc transporter la matière première et… Une vraie fourmière. Oui, on peut dire ça tous les jours, en ce moment même, au moment où on se parle, c'est le cas. Et puis des couturières à domicile, 50 couturières, donc des Aix-Oise chez elles, qui cousent, même au moment où on se parle, tout comme dans cet atelier de couture, ce relais du matin, 7h du matin, jusqu'à 19h30, en deux équipes de 15, couturières et surfileuses, qui, dans un mouvement perpétuel, jusqu'au centre de tripostale à Grésis-sur-Aix, ensuite ce sont les factrices et les facteurs, qui amènent dans les boîtes aux lettres des Aix-Oise et des Aix-Oise, deux masques. Je veux mal le dire, mais cette distanciation, ça crée des liens, finalement ? Oui, ça crée des liens, on sent qu'il y a un état d'esprit, il y a une lutte contre le temps aussi, puisque moi, l'enjeu, si vous voulez, même si ce n'est pas le rôle des maires à l'origine, c'est le rôle des maires de protéger sa population, ça c'est une mission fondamentale, et j'ai essayé de le faire et je l'ai fait de différentes manières, mais fabriquer des masques, ce n'est pas le rôle d'une collectivité, la région le fait aussi, beaucoup de collègues maires l'ont fait ou l'ont acheté, on a bien senti que déconfiner sans masque était risqué, donc mettre à disposition de sa population, dont on a la charge, la responsabilité des outils de protection, était pour moi une responsabilité, donc l'enjeu pour l'ensemble de cette chaîne de solidarité, c'est de pouvoir fournir à la population le plus possible de masques avant le déconfinement ou pendant le déconfinement, tout comme pour les commerçants, pour les bénévoles des associations caritatives, dont j'ai rencontré l'une d'entre elles ce matin, l'entraide d'Aix-Oise, et bien c'était de fabriquer des visières de protection qui sont un autre moyen de se protéger, donc en interne avec un autre atelier de fabrication de masques avec des imprimantes 3D, bon c'est des bobines d'amidon de maïs qui ensuite permettent de fabriquer ces visières, donc on a des agents volontaires qui fabriquent ces visières, qui sont ensuite distribués par la police municipale et les garde-vers, donc là aussi ça fait du lien avec les commerçants que j'ai essayé de rencontrer le plus possible depuis le début du confinement, puis on a mis en place toute une série aussi de mesures d'accompagnement dont on parlera sans doute, enfin voilà, pour parler de la reconversion des anciens termes qui est devenue une sorte de manufacture de ruches, l'objectif c'est d'accueillir des patients d'une part et puis de fabriquer des équipements de protection de l'autre. On en vient à un nouveau thème, l'anticipation des angoisses, donc l'organisation des points sensibles pour la population, c'est bien sûr l'école, c'est les transports scolaires et les transports en commun en règle générale, la mobilité si je puis dire. Oui, les mobilités on peut dire. Oui, alors c'est sûr que vous parlez d'angoisse, bon, beaucoup de nos administrés, partout, c'est pareil pour tous les collègues élus qui sont en première ligne, on ressent cette angoisse, sous cette préoccupation qui est légitime, beaucoup de propos, de directives ont changé, la doctrine a évolué, bon, je ne critique pas, je dis juste que pour la population c'est assez difficile de s'y retrouver et il faut que nous, les élus, nous puissions apporter des réponses. Alors les masques, j'en ai mené en font partie, donc vous voyez c'est des masques artisanaux mais aux normes, donc c'est déjà un élément de réponse, beaucoup de gens m'ont écrit ou m'ont sollicité pour me dire, aidez-nous, on n'arrive pas à trouver de masque. Déjà c'est une réponse parmi d'autres. Un masque annexois ? Un masque annexois, sachant que l'objectif des couturières c'est d'en fabriquer 40 000, donc il y a aussi la possibilité quand on est par exemple 4 dans un foyer et non pas 2, d'en commander d'autres sur le site internet de la ville, en rappelant que le masque, moi j'encourage les gens à le porter quand ils sortent au moment du déconfinement, et ce qui n'exonère pas de respecter les autres gestes barrières, bien évidemment, pas se rassembler en groupe, garder une distance, le masque n'empêche pas tout et n'exonère pas de tout. Les visières de protection aussi, c'est pour les professionnels un acte important, on l'a fait pour les taxis, pour les avocats, pour différentes professions libérales, pour des soignants. Évidemment, avec ma collègue Marie-Pierre Montoreau, on a aussi apporté les kits de la région pour les sages-femmes par exemple, donc il y a eu beaucoup d'initiatives comme cela, mais parmi ce qu'on ressent, et encore une fois c'est légitime les angoisses, c'est vrai que la distribution des masques est un élément important, j'ai aussi fait procéder au nettoyage et à la désinfection des rues de la ville, ça aussi c'est un élément... Tout le monde ne l'a pas fait dans les collègues ? Non, tout le monde ne l'a pas fait, parce que là encore, si vous voulez, les consignes ou les directives ne sont pas claires ou parfois contradictoires, beaucoup de pays l'ont fait, des villes en France l'ont fait également, moi j'ai choisi de le faire avec un produit évidemment choisi, qui n'est pas quelque chose de toxique ou de corrosif, en particulier pour l'environnement, même pour les animaux, évidemment pour les personnes, mais j'ai préféré le faire parce qu'on n'a pas assez d'informations sur ce virus, résiste-t-il, combien de temps dans le domaine public ? C'est un peu titanesque quand même comme travail. Oui, tous les jours c'est essayer d'anticiper et de trouver des solutions, qui sont imparfaites, mais moi je préfère prendre des précautions plutôt que laisser passer certains secteurs dans l'action, on va dire, sanitaire, qui est d'abord celle qui nous a préoccupés. Il y a une crise sanitaire qu'on a tous dû appréhender, une crise économique et puis une crise sociale, ça a trois dimensions, mais qui forcément doivent être appréhendées en même temps, avec des priorités et des mesures différentes aussi selon les villes, selon le vécu, le ressenti aussi que l'on a. La prévention c'est de sortir, alors sortir bien sûr à pied, travailler, sortir avec la mature, c'est encombrer les routes et puis c'est sortir avec les transports en commun et il faut trouver des alternatives parce qu'on ne pourra pas mettre tout le monde dans les bus. Oui, et puis tout le monde n'aura pas envie non plus de prendre les transports en commun, que ce soit le train ou les bus, il y a ça aussi. Dans la prise de conscience de ces semaines difficiles, il y a aussi cela, il y a aussi l'appréhension du monde de demain, une partie des personnes aimeraient conserver ce qu'ils ont redécouvert ou découvert, c'est-à-dire vivre avec le chant des oiseaux, beaucoup moins ou pas de voiture dans les rues, la redécouverte du sport ou la pratique du vélo. Alors ce n'est pas concevable, il y aura une déception sans doute, par contre il y a quand même l'espoir de garder dans ce virage des éléments positifs, c'est-à-dire que tout ne redevienne pas comme avant, c'est-à-dire une place trop importante de la vitesse, de la voiture dans la ville, mais avec cette difficulté aussi des gestes barrières et donc dans les transports en commun, tout le monde ne va pas prendre le bus ou va avoir peur, craindre de prendre le bus ou le train. On dit entre 15 et 20 personnes dans un bus qui en comprennent 60 000 euros. Oui, c'est comme pour les écoles, c'est quand même très compliqué. Ça, ça dépend de vous ? Ça dépend de l'ensemble des acteurs publics. Alors ça va de la SNCF aux intercommunalités qui ont la compétence au transport des mobilités. Bien sûr, sur Aix-les-Bains, en milieu urbain, la ville est particulièrement concernée par les transports en commun, par les bus en particulier. Bon, mais moi j'ai bien senti de l'attente, puis qui correspond aussi à une fibre un peu personnelle, de la place du vélo dans les mobilités. Donc moi, l'idée, ou l'envie, ou la volonté, avec l'agglomération, donc Grand Lac, qui a cette compétence, c'est d'accélérer et de favoriser, avec le déconfinement, la possibilité d'utiliser un vélo. Vous avez poussé les routes ? Évidemment, on peut pas, puis bon, après, là aussi, il faut être réaliste, il y a des endroits dans Aix-les-Bains ou même dans d'autres communes où on ne pourra pas créer de pistes cyclables ou de bandes parce que la rue est trop étroite. Non, l'idée, c'est plutôt de reprendre l'aide à l'acquisition de vélos électriques, les VAE, mais aussi avec des associations exoises, comme Roues Libres, comme les cyclotouristes et que soient, aider les personnes qui, alors temporairement, vont peut-être pas pouvoir financièrement ou pas vouloir acquérir un vélo, mais simplement utiliser un vélo pendant une période, qui peut-être leur redonnera envie justement de l'utiliser, c'est de faire des ateliers de réparation et puis d'amener son vélo qu'on a dans son garage qui ne sert plus pour des réparations, je dirais, de sécurité, les freins, etc. Donc ce sont des bénévoles qui se proposent de réparer et puis la vélo-station d'Aix-les-Bains doit être délocalisée pour accueillir davantage de vélos mixtes, vélos électriques et vélos classiques. Puis nous, mairie, pour le coup, c'est compliqué parce que la voiture va très vite reprendre ses droits. On voit dans la ville actuellement qu'il y a beaucoup de places de libre par la force des choses puisque il y a assez de places de stationnement pour les Aix-Sois, mais dès que les gens qui viennent travailler dans la ville ou qui viennent en rendez-vous ou faire leur course dans Aix-les-Bains, c'est là où se pose le problème. Et donc on a des endroits, des itinéraires que l'on doit sécuriser davantage, que l'on doit mieux marquer et puis mieux identifier, ce qui n'est pas le cas. Il était prévu de le faire. Je souhaite l'accélérer pour ne pas rater la transition entre... Délocaliser la vélo-station, c'est la métro à Aix-les-Bains ? Ça doit rester dans le périmètre de la gare SNCF et de la gare routière, c'est évident. Et vous pensez que c'est compatible ? Plus de vélos, des bus qui continuent à tourner, des voitures qui sont quand même relativement présentes ? Dans les villes comme la nôtre, à taille humaine, c'est compliqué. C'est évidemment compliqué car tout le monde, il faut être réaliste encore aussi, ne reprendra pas, ne se mettra pas au vélo. Et puis il y a les jours de mauvais temps, le vélo ? Il y a aussi les jours de pluie. Mais enfin, il faut créer les conditions qui permettent aux gens qui en ressentent le besoin, qui en ont l'envie, la possibilité de se déplacer autrement qu'en voiture. On a parlé des masques, on a parlé des mobilités, on rebondit bien sûr sur les écoles puisque ça c'est ce qui travaille la majorité des familles aujourd'hui. Oui, là aussi, vous parliez d'angoisse tout à l'heure, il y a là aussi une inquiétude ou même parfois une angoisse pour certains parents d'élèves, pour aussi des enseignants. Là, c'est pareil, c'est compliqué, c'est comme pour les transports, il y a, vous le savez, une circulaire, plutôt une directive assez importante de 75 pages de l'éducation nationale, qui rend, on le comprend, c'est un objectif d'abord de santé, d'un public. Moi, c'est aussi ma, je crois, comme... C'est votre responsabilité, on est d'accord ? Comme, oui, moi, je... C'est l'interrogation de tous les maires, d'ailleurs. Oui, mais moi, je dois l'assumer, évidemment. On est dans un équilibre à trouver entre la sécurité des écoliers, des enseignants et des agents communaux qui interviennent. Ce sont les trois publics qui se mélangent dans les lieux, dans les écoles. Équilibre entre la santé, qui est prioritaire, et puis la reprise de l'activité. Il y a aussi des parents qui doivent reprendre le travail, qui ont envie de retravailler. Il faut que l'économie reparte. Vous avez aussi des parents qui sont en situation, justement, monoparentale, donc ils n'ont pas beaucoup de solutions. Vous voyez, c'est cet équilibre-là qu'il faut garantir. Donc, moi, je voudrais dire aux parents d'élèves et aux enseignants d'être patients, parce que, moi, l'objectif, c'est de pouvoir ouvrir dans ces conditions de sécurité pour tous. On fait un travail, les services de la mairie et ceux de l'éducation nationale, avec les directrices et les directeurs de qualité, en essayant de trouver un consensus sur les conditions de réouverture en sécurité des écoles à Aix-les-Bains. Aix-les-Bains, on a envoyé un sondage aux familles. A Aix-les-Bains, il y a 2200 élèves scolarisés. L'école du centre, par exemple, est une des, je crois même, la plus grosse école de Savoie, en nombre d'enfants accueillis. Et on doit trouver, dans les espaces qui sont contraints, on ne peut pas pousser les murs, des conditions sanitaires. Et à ce jour, vous savez combien d'enfants ? Aujourd'hui, on ne le sait pas. Quand est-ce que vous le serez ? C'est pour ça que je dis d'être patient, parce que pour bien organiser les choses, il faut travailler en étant en connaissance de cause. Donc le 11, vos écoles n'ouvrent pas ? Voilà, je peux déjà dire ça. Les écoles d'Aix-les-Bains n'ouvriront pas le 11. Plus vraisemblablement, à partir du 14. Alors je dis cela en accord, bien sûr, avec l'éducation nationale. Et progressivement, on ne pourra pas accueillir, ce n'est pas facile ni à dire ni à entendre, tous les enfants. On va devoir faire des priorités. Et la priorité sur laquelle on avance, c'est de pouvoir accueillir ce qu'on appelle un peu les classes charnières. En maternelle, les grandes sections, les CP, les CM2, les enfants qui s'apprêtent à passer dans un autre cursus d'enseignement. Mais on est en train de régler tout ça. Il faut que l'on sache combien d'enfants, combien de parents entendent scolariser leurs enfants ou leurs enfants, combien d'enseignants vont pouvoir reprendre le travail, et combien d'agents, nous, nous allons pouvoir mobiliser. Sachant qu'il y a finalement une priorité qui est celle de scolariser ou de prendre en charge, ça peut être du périscolaire aussi, les enfants des personnels indispensables à la gestion de la crise, que nous avons déjà accueilli depuis le début. Ça fait plusieurs semaines. Des enfants des soignants, entre autres. Entre autres des soignants, mais d'autres également. Pour qu'un agent municipal, par exemple, puisse reprendre le travail, il faut qu'il puisse aussi scolariser ses enfants quand il en a. Donc, vous voyez, c'est un petit peu un cercle où tout le monde doit être partenaire. C'est un vrai puzzle qu'il va falloir embriquer dans les prochains jours ? Absolument. Donc aujourd'hui, beaucoup de gens ne comprennent pas qu'on n'ait pas les réponses immédiates. Moi, je ne peux pas donner de réponse affirmative à ce point-là sans pouvoir garantir à la fois aux parents et puis aux enseignants, puis à mes propres agents, que toutes les conditions seront garanties. Donc l'ouverture, elle se fera de manière progressive en garantissant la sécurité. Le mot d'ordre, ce n'est pas de risque. Évidemment, pas de risque, mais moi, mon souhait, c'est vraiment de pouvoir rouvrir les écoles. C'est mon souhait, mais dans les meilleures conditions possibles. Alors, on en vient à un quatrième thème, c'est l'économie. Alors l'économie, ça passe par des fonds, ça passe par des initiatives. Vous avez élaboré un certain nombre de projets et vous avez mis en place un certain nombre de décisions. En fait, comme je vous le disais tout à l'heure, dans cette situation inédite, ça a d'abord été tout de suite de mettre en place les conditions d'accompagnement sanitaire. Cette année, il y a eu la maison médicale dont je vous ai parlé. Il y a eu l'aide au personnel hospitalier, dont le matériel, l'équipement, aux différents professionnels de sécurité et de secours. A toutes les personnes exposées et qui continuaient d'assurer un service dans la ville, et notamment aux commerçants qui restaient ouverts. Donc ça a été dynamiser la plateforme numérique Digitex, qui est réalisée par une entreprise exoise, qui permet en un clic... C'est bien parti Digitex ? Est-ce que c'est un beau projet, mais est-ce que les réflexes sont là ? Alors du coup, ça les a accélérés les réflexes, puisqu'on a eu une soixantaine de commerces qui se sont inscrits, qui ont proposé environ 1500 produits, ce qui permettait à un internaute, qui soit exoie ou d'une commune avoisinante, de faire ses courses et de cliquer en une fois. Et concrètement, il y a eu des ventes ? Ah oui, bien sûr, bien sûr. Il y a eu beaucoup de ventes. Alors c'était une solution alternative à d'autres, mais c'était une façon aussi d'aider le commerce exoie par des exoies. On a aussi créé sur le site internet de la ville une plateforme, plutôt un site interactif, avec un plan permettant de préciser les commerces et services ouverts et mis à jour régulièrement. Je me suis rendu dans une cinquantaine de commerces. Je n'ai pas pu rencontrer tous les commerçants restés ouverts. Il y a des commerçants restés ouverts qui ont continué de souffrir, parce qu'évidemment, la clientèle n'a pas été la même par la force des choses. Il y a ceux qui ont rouvert en cours de période, d'autres qui s'apprêtent à rouvrir. Donc si vous voulez, à chaque fois, il fallait répondre à des interrogations, à des préoccupations, chaque fois légitimes, mais différentes. Et dès le début, j'ai gelé les différentes taxes que la ville normalement percevait dans ces périodes-là, évidemment pour soulager les trésoreries des commerces et entreprises concernées. On a conservé ouverte la halle du marché pour qu'il y ait un minimum d'activité, de proximité. Beaucoup de producteurs autour d'Excelébin aussi. Évidemment, alors qu'ils se sont organisés aussi comme ils ont pu. Certains ont fait de la vente directe, d'autres se sont installés ailleurs. Il y a 4 commerçants installés depuis 25 ans au marché d'Excelébin qui se sont installés au boulevard Lepic, par exemple. D'autres qui ont continué de faire vivre la halle le samedi. Et donc dans les mesures de relance pour le déconfinement, j'ai fait rouvrir le marché, comme on dit, de plein vent, donc extérieur, ce matin. Alors c'est compliqué aussi, c'est comme pour l'école, puisqu'il y a des règles sanitaires. C'est compliqué et controversé quand même. Bien sûr, mais c'est comme dans les grandes surfaces, comme dans les commerces. Il y a les mêmes règles, une entrée, une sortie, un barriérage, du gel, une distance entre chaque étal, ce qui du coup est frustrant pour certains commerçants qui n'ont pas pu se réinstaller. Donc environ, pour la reprise, c'était 15 places. Alors le mercredi, le samedi, j'ai proposé aussi le vendredi pour avoir une demi-journée supplémentaire. Donc là, c'était une reprise, une relance qu'il va falloir organiser pour que chacun, de manière équitable, trouve sa place et ramène de la vie et de l'activité au centre d'Extrément. Pour le reste, c'est comme l'ont fait notre maire. Ça fait plusieurs semaines que je travaille avec mes collaborateurs et les représentants des commerçants. C'est l'exonération de taxes municipales, comme la TLPE, qui concerne les enseignes. Pour combien de temps ? Ça va concerner l'année, parce que les commerçants, c'est un arrêt d'activité brutale qui va être très difficile de reprendre, de reconquérir. Donc ce que peut faire une municipalité, c'est de soulager de cette taxe. Alors bien sûr, pour la mairie, c'est une contrainte budgétaire, mais soit on aide, soit on n'aide pas. Aider, c'est soulager la trésorerie. C'est aussi les droits d'occupation du domaine public. Les commerçants, les restaurateurs, qui ne vont pas reprendre tout de suite, vous le savez, sauf ceux qui sont en drive, mais ceux qui reprennent... Qui ont une terrasse, donc c'est une exonérée des droits de terrasse, des droits de place. C'est une façon d'aider, d'accompagner les entreprises, les commerces dans la reprise. Tout comme la mairie d'Aix-les-Bains abondera à raison à hauteur de 2 euros par habitant, un fonds créé par la région Auvergne-Rhône-Alpes. Grand Lac fait la même chose pour soutenir les petites entreprises et les commerces pour essayer de franchir... Comment vous allez redispatcher ce fonds ? C'est au niveau de la région que ça se passe. Mais il y a plusieurs fonds comme ça, régionaux, je dirais heureusement, qui ont été mis en place, auxquels les intercommunalités et les communes peuvent souscrire. Donc c'est ce que j'ai choisi de faire pour Aix-les-Bains. Tout comme la relance des travaux, des travaux publics, c'est-à-dire qui étaient arrêtés par la crise, relancer nos travaux. Je pense que de mémoire comme cela, le parking du Golfe, le parking du cimetière, les travaux de l'église Notre-Dame, ce sont une relance des travaux de la commande publique pour que les entreprises se remettent au travail et donc réalimentent l'économie locale. Il faut repasser le levier de vitesse à la vitesse supérieure. Est-ce que vous pensez qu'on va arriver à retrouver un rythme assez rapidement ? Est-ce que vous pensez que d'ici septembre, par exemple, la vie exoise, on trouvera une certaine accalmie et dynamisme ? Accalmie, ce n'est pas le bon mot, mais dynamisme, je l'espère, c'est ce qu'on espère tous. C'est évidemment une période très compliquée. Comme elle est nouvelle et inédite, il est assez difficile de se projeter, surtout pour une ville comme nous. Vous l'avez vu, où des festivals comme Musilac sont annulés ou plutôt reportés. On a aussi un des éléments moteurs de notre économie, qui est le thermalisme, qui est à l'arrêt. Les termes Val Vita l'espère reprendre à la mi-juillet, mais ça va être une saison quand même décalée. Et du thermalisme, il y a aussi le domaine de Marlios, qui était en train d'investir plusieurs millions d'euros dans ses équipements. Et ça représente plusieurs dizaines de milliers de curistes, et donc de nuitées à Aix-les-Bains auprès des lois de Meublée, qui sont une catégorie d'hébergeurs avec les hôteliers spécifiques à une ville thermale. Donc, vous voyez, ça dépend vraiment de notre économie qui sont mises à mal. Et la relance est nécessaire pour le thermalisme. C'est là aussi où, avec l'Office du tourisme intercommunal, une campagne de promotion d'Aix-les-Bains va être lancée pour que des gens viennent à Aix. On a le tourisme et le thermalisme dont dépendent, évidemment, nos commerçants et nos hébergeurs. Donc, on est là, peut-être un peu différent des villes voisines, qui ne sont pas thermales. On a cet élément incontournable de notre économie qui est en difficulté. Et une vision globale, bien entendu, mais on est un peu sur un mode de vivre au jour le jour, step by step, pour mieux progresser demain ? C'est ce que l'on a fait depuis des semaines maintenant. C'était vraiment une adaptation au jour le jour, à des situations nouvelles. Et ce n'est pas fini, à mon avis ? Et qui, évidemment, ne sont pas finies. L'école dont on parlait tout à l'heure va nécessiter des adaptations, c'est évident. On ne peut pas imaginer un modèle scolaire comme avant, tant qu'on sera dans une période de risque épidémiologique. Beaucoup de gens pensent qu'à partir du 11 mai, la vie reprend comme avant. Mais non, la vie reprend, et heureusement, mais elle reprend de manière contrainte, avec toujours un risque de recontamination, parce que nous allons nous retrouver ensemble dans la rue, dans l'espace public, mais avec le virus qui menace de circuler toujours. D'où les masques nécessaires, je le rappelle, d'où les distances, et avec à l'état d'esprit que la vie ne va pas reprendre à l'identique d'un seul coup. Tout va être progressif, on l'espère que l'économie, la reprise sera rapide, mais pour la vie quotidienne, les loisirs, le sport, la culture, tout ce qui fait les échanges sociaux, faire ses courses, tout se fera quand même avec des contraintes nécessaires, parce que le risque ne s'est pas arrêté avec un jour décidé le 11 mai. Merci Renaud Veretti d'être venu dans les studios de Savoyenews. A très bientôt, on suit bien sûr l'actualité des ex-soises, des ex-soises, tout au long de ces prochains jours.